Le sport d'aujourd'hui, c'est quoi en France ? 17,8 millions de licenciés, pour être au plus près des chiffres. C'est 17 millions supplémentaires de pratiquants qui font plus de deux heures de sport, mais qui ne sont pas dans les associations fédérées. Je n'arrête pas d'expliquer aux mouvements sportifs qu'il faut qu'on se réinvente, qu'on invente de nouvelles choses. Quand on a posé ce diagnostic et qu'on l'a partagé, ils me répondent assez rapidement où, comment et avec quels outils. On crée un laboratoire d'expérience, d'innovation, on attire leur attention sur des applications, on explique qu'il faut qu'ils se rapprochent de leur collectivité, parce que 95% des lieux de pratique des associations loin de 1901 fédérées appartiennent aux collectivités. Ils ont des règlements. J'ai assez de directeurs d'instinctions sportives face à moi pour savoir quelle est la difficulté pour assouplir tout ce qu'on a à vivre. Tout à l'heure, Thierry Blanc disait que le Covid avait permis des échanges et de vous positionner comme étant incontournable, enfin, sur ce genre d'approche. Et Dieu sait qu'il faut que vous soyez inventif pour essayer de faire marcher tous les codes. Le code d'entrée d'un ERP avec celui de la sécurité, puis avec celui de l'impôt, puisqu'il y a certaines de vos pratiques, comme les piscines, qui sont payantes et ainsi de suite. Donc, ça devient des vrais casse-têtes. Et là, pour le coup, le monde associatif est différent. Et quand on parle au club, les clubs, aujourd'hui, se retrouvent avec ces 17 millions de pratiquants qui ne veulent pas être fédérés. Donc, il va falloir trouver, inventer comment on va le faire. En tous les cas, pour appartenir encore au corps des fonctionnaires territoriaux, puisque je suis en disponibilité pour convenance personnelle, c'est de vous dire que moi, je continue de travailler. C'est Déborah Assis qui, maintenant, a pris la suite. J'espère qu'elle pourra le colporter le plus loin possible. Est-ce qu'un directeur d'installation sportive ou dans une collectivité doit continuer de conseiller à son maire de faire un gymnase, un stade et une piscine qui correspond à des obligations normatives ou fédérales qui font que, dans les compétiteurs dont on vient de vous parler, sous contrôle de l'ANS, s'il y a 2% de compétiteurs de tri au niveau faïeniste de 2 500 athlètes listés, pour 17 800 000, donc ça veut dire que toutes les normes qui guident l'ensemble de nos clubs sportifs correspondent hors sol à la pratique de ces jeunes. Je pense, jeune homme, quand vous m'interpellez, que vous ne faites pas lien au fait aussi à un autre constat, c'est qu'aujourd'hui, les jeunes ne se servent plus des radios pour suivre l'actualité, ne regardent plus la télévision traditionnelle, mais sont aujourd'hui des consommateurs de Netflix. Et pour le sport, c'est exactement pareil. On s'en trouve avec des choses incroyables. On a des gens à qui on pose des questions. Moi, je croise un adhérent d'un club. Quand il fait 4 heures de sport dans un club, il fait parfois, sur une autre activité qui est en train de m'inquiéter très fortement, qui s'appelle le e-sport, entre 25 et 50 heures de pratique de e-sport. Il est en rupture avec ses propres parents et il va se faire foutre dehors de la maison ou il va s'engueuler avec ses parents, mais en tous les cas, il quittera le club à un moment. Voilà quelques enjeux. Je ne sais pas si notre conférence régionale est encore prête à traiter tous ces sujets. Je sais que Jean-Daniel a, par exemple, en tête, dans son étude, développé une recherche d'emploi, mais c'est s'adapter à ces choses-là. Et par exemple, il y a quelques grands projets qu'on n'aborde pas bien. Je ne veux pas déflorer notre sujet du diagnostic, mais on ne parle plus de discipline, on veut parler de modèle de vie. Alors on a une activité sur un plan blanc, sur un plan vert, sur un plan bleu. Alors ça veut dire quoi quand l'entreprise commence de vous interpeller sur ce sujet ? On leur a demandé de bien s'expliquer avec nous. Dans nos réunions de préfiguration de la conférence régionale, tout le domaine d'activité bleue, c'est parce qu'on est dans une région où il fait très beau et où on peut faire beaucoup d'activités extérieures. Est-ce qu'aujourd'hui, nos installations sont réellement adaptées aux activités extérieures ? La mer aussi, non, mais vous allez voir, je vais y arriver. Le plan blanc, c'est parce qu'on a des montagnes et qu'on a une utilisation de l'hiver. Le plan vert, parce qu'on doit absolument tenir compte de toutes ces pratiques sur lesquelles Greta Thunberg nous a interpellés. En tous les cas, on doit avoir une approche de responsabilité du développement durable et de la maîtrise de nos pratiques. Et nos sentiers, nos forêts sont à préserver avec tout ce qu'on peut imaginer. Quand hier, je crois, on entend parler de conflits possibles sur la reprise de la chasse, sur le fait que quand la chasse va redémarrer, tous nos pratiquants libres qui ne sont pas forcément fédérés vont se retrouver en opposition avec les chasseurs. Voilà, vous avez quelques pistes de travail. Je ne sais pas si j'ai bien répondu, mais voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo !